Je sais, je sais que Dieu va m'aider parce que vous savez, c'est un privilège de témoigner et c'est grandiose parce que dire ce que Dieu a fait pour nous, c'est, c'est grand. D'abord, je vais vous dire, nous avons trouvé un trésor, que c'est Jésus. Gardons-le, gardons-le au fond de notre cœur. Je vous dis ça parce qu'il n'a fait pas quoi pour moi. Vous savez, moi j'ai vécu dans une famille, mon père travaillait, il était bien, il avait un bon métier. J'avais trois petites sœurs. Mais à l'âge de 17 ans, ça a été un chaos. Un chaos parce que j'ai perdu ma mort, 20 ans, comme ça. J'ai perdu ma mort. Alors, après, vous savez, on n'était pas en France. Et je ne supportais plus de ne pas avoir ma mère et de ne pas la voir. Alors, le diable me faisait croire des choses. Il m'a angoissé. J'étais angoissé. J'avais une tristesse devant moi. J'en voulais à mon père. J'en voulais beaucoup. J'en voulais tellement que je croyais que c'était lui qu'il avait duré. Alors, j'ai pris ma valise et je suis parti dans la famille de mon grand-père, dans la famille de ma mère, ici à Montpellier. J'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai sur ce grand-débac. Je me suis marié. Comme tout le monde, je croyais que j'allais être heureux. Mais j'étais encore peu malheureux. Ce n'est pas ma compagne qui me rendait malheureux. Mais c'était cette tristesse, cette angoisse. Je n'arrivais pas. Je faisais le fort. Je voyais tout le monde qui avait sa maman, tout le monde de ma famille, je ne sais pas. Et moi, je n'avais personne. Mais c'était le diable qui me mettait ça. Et j'avais eu haine contre mon père. Et ça durait 40 ans. Pendant 40 ans, je n'ai pas parlé à mon père. Je n'ai pas parlé à mon père pendant 40 ans. Il y avait Noël qui sont passés. Il y avait des jeux pour manger. Je pensais à ma maman, à lui. Mais je ne parlais pas. Je ne voulais pas. Le diable me tenait lié. Et après, je me suis lié. Ma femme se convertit. Elle allait dans les réunions pour lui faire plaisir. J'allais avec elle dans les réunions. Et pendant 6 ans, ça a duré un corps. Parce que Dieu ne voulait pas que je me convertisse. Parce qu'il savait ce que j'allais faire. Une fois converti. Donc, 6 ans après, dans une simple réunion comme ça, j'ai tout simplement ouvert mon cœur. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. J'étais libéré d'autant. De la cigarette, de l'alcool. Des sorties. Parce que j'étais un bon vivant. Comme tout j'y parle. Mais je savais que si je ne parvenais pas à mon père, s'il m'arrivait quelque chose, je ne partais pas auprès de Dieu. Donc, ça a duré encore un an, deux ans de plus. Je n'arrivais pas à m'arriver et j'étais chrétien. Après un jour, Dieu, j'ai demandé, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu aide-moi parce que moi je ne peux pas. Alors, j'ai appelé ma sœur qui appelle mon père, 40 ans après. J'ai dit que je voulais le voir. Il habite en Espagne. Il vit tout l'heure. Et ça n'a pas duré. Une semaine après, j'ai reçu le dernier d'avion dans mon botanette. Pour voir mon père en Espagne. Je suis parti avec ma femme. Ce n'était pas bien. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu mon père. Il m'a regardé. Il m'a pris dans ses bras. Il me serrait tellement fort que je m'étouffais. Je m'étouffais et je n'arrivais pas. Je lui demandais pardon, mais s'il ne me demande pas pardon. Ne me demande pas pardon. Il me serrait. Et ça m'a rappelé le fils prodige dont il est revenu. Juste après, je suis resté un moment avec mon père. Tous les matins, il allait acheter des oranges et il faisait un jus d'orange. Je ne sais pas pourquoi il me faisait ça. Aujourd'hui, je vais demander pardon. Je suis l'homme le plus au-delà du monde. Parce que j'ai rencontré le Seigneur et j'ai demandé pardon à mon père. On s'appelle souvent. Là, à Noël, je vais passer Noël avec toi. Pendant 40 Noël, je n'ai pas passé à Noël avec toi. On va manger avec mon père. Et je vous jure, si, parce que même en étant chrétien, même en étant chrétien, je crois que le plus dur, c'est de pardonner. Alors, si vous ne parlez pas à votre frère, ou vous ne parlez pas à votre soeur, ou vous ne parlez pas à votre soeur, je sais que chez les étudiants, aujourd'hui, ça existe. Pardonnez-leur. Pardonnez-leur. Et votre cœur sera soulagé. Que Dieu vous bénisse à tous. Adieu. Adieu.